Musique Bonsoir, je m'appelle Jean-Bernard, je suis du collectif Gironde. Donc voilà, aujourd'hui, on est à l'Actevet, moi je suis sur Bordeaux. Et ici, c'est la deuxième fois du village jaune que nous avons créé. La première, ça a très très bien marché. Aujourd'hui, c'est une très très belle journée encore. On prend beaucoup d'informations auprès de tout un tas de gens, de personnes qui viennent se renseigner sur différents centres que nous avons ici sur le site. Voilà, et je trouve que c'est une très très belle progression pour la seconde fois uniquement. Il y a beaucoup plus de gens intéressés cette fois-ci que la toute première fois. Voilà. L'évolution, elle s'est faite même très très rapide dès l'Acte 2, 3, où l'on a vu beaucoup plus de retraités, beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de petites entreprises et de classes moyennes qui sont arrivées dans le mouvement. C'est peut-être pour ça, par rapport à tout ça qu'aujourd'hui, Bordeaux, c'est un peu le bastion de toutes les manifestations. Parce qu'il y a vraiment tout ce monde-là qui est là, quoi. Qui plus est, depuis quelque temps maintenant tous les syndiqués ont rejoint pratiquement la manifestation. On y retrouve que ce soit la CGT, il faut tout le monde là dedans, quoi. Alors, c'est pas qu'un coup de souci de Gilets jaunes, c'est un problème citoyen aujourd'hui. Voilà, on s'aperçoit franchement que c'est énormément, énormément de gens qui sont touchés par cette vie qu'on a actuellement dans le pays, quoi. Alors, le grand blabla, c'est pour avoir bien lu tout ce qu'il a demandé, c'est une question-réponse, quoi. Ça laisse rien à rien, quoi. Voilà, j'ai voulu, parce que je suis d'un petit village et j'ai voulu quand même assister à celui-ci. Donc, chez moi, on était, pour être exact, 21. Vous voyez, c'est énorme, ce qu'on a fait. Et même les gens qui ont organisé ça, on a été obligés, nous, aux Gilets jaunes, de leur apprendre certaines choses parce qu'ils n'étaient pas au courant. Vraiment, c'est un grand blabla, quoi. Question-réponse, ça n'apportera rien. Qui plus est, on sait très bien comment ça va être trié avec un algorithme informatique. Donc, on voit très bien ce qui va aboutir. Ça veut dire zéro, uniquement ce qui l'intéresse à lui. Et puis voilà, on n'attend rien de ça, on n'attend rien, quoi. Voilà. Ah non, 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 vous savez, tant qu'il y aura toujours des familles qui, au 10, voire le caisse du mois, n'a plus rien à manger, tant que ces frigos seront vides, tant que les retraités ne pourront pas revivre dignement de leur retraite, parce que c'est eux qui ont travaillé pendant plus de 40 ans, tant qu'aujourd'hui, les évoyés, les gens ne pourront pas boucler la fin de mois avec leur salaire, y compris quand ils travaillent à deux, puisqu'on l'a le cas, de ces familles où les deux travaillent et qu'ils n'y arrivent pas. Tant que ça casse, tant que tout ça ne sera pas l'objectif atteint, alors le mouvement ne rentrera pas chez lui. On ne lâchera rien, c'est une certitude, quoi. Alors, les Toulousains étaient là, oui, mais il n'y avait pas que. J'ai rencontré aussi des Espagnols, entre autres, qui étaient là aussi. J'ai pas eu le train de faire le tour de tous, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde encore à Bordeaux. Par contre, on avait beaucoup de têtes médiatisées, telles que Eric de Bouvet, on avait Ramos qui était là aussi, Jérôme Rodriguez, oui, grand honneur à lui, avec ce qu'ils nous ont fait vivre. On avait le petit Ricci aussi, qui était là, et on a eu la visite allemande de Francis Lannan, qui était là. D'accord, voilà. Donc, ça a amené beaucoup de monde, je ne sais pas. Ça va être très très bien, ils sont toujours en train de tourner dans Bordeaux, ils ne sont toujours pas de retour. J'espère que tout se passera bien pour eux, qu'ils ne vont pas se faire démonter, couper la manifestation en deux ou en trois, comme il y a l'habitude de faire avouer. À deux heures, on était déjà gazés pour Victor Hugo. Ouais, j'ai d'accord, mais voilà. Et là, ils sont en train de se faire démonter, à quel niveau ? Tu ne sais pas. À la République. Hein ? À la République, voilà. Donc voilà, c'est la liberté de manifester, c'est une nouvelle démocratie française en place. Merci Manu, quoi. Merci Manu. Sous-titrage ST' 501